Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu n'es où sont, c'est oublie-moi Taïm à ta chino d'une née Fet-il précisément que je ne vois pas l'indrépondance J'ai dit, ma mère d'une née Ma mère d'une née J'ai dit, las africaines C'est que les jeunes, beaucoup d'errantes, on a dit, comment on dit On tuine de la chino Si tu es une canne de la chino Si tu es une canne de la chino Si tu es une canne de la chino J'ai dit, à peu près, la fricaine de la chino Consume, vous n'avez pas dit que nous émouilles! C'est le produit que vous avez vu! Si vous avez vu, vous pouvez ainsi trouver le droit. La fraise! Oui, il est important. Mais quand il y a des cris de la santé, vous êtes tout Saturn, vous êtes un ami qui me divertit. C'est l'âne qui � luckon! Et vous êtes tous les groupes, que vous êtes tous les groupes, que vous êtes tous les groupes, que vous êtes tous les groupes. J'ai toujours l'âne qui est le premier! C'est vrai que j'ai reçu tout tout! Bienvenue mesdames et messieurs, deuxième partie critique. Je voudrais encore une fois revenir sur ce qu'il y a de la fin 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 de la fin. Je ne me rappelle plus. Founa. Donc, je comprends que le blanc, si vous regardez l'image que j'ai ici, il y a commune, il y a kalamou par exemple. Non, mais frère, vous n'avez aucune idée. Commune, il y a kalamou, mais alors c'était formidable. Parce que, vu du ciel, il y a beaucoup plus d'espace vert. Il y a beaucoup plus d'espace classé, mais non, mais c'était fabuleux. Est-ce qu'il n'est pas possible de nous ramener en ce temps-là ? Est-ce que c'est vraiment difficile ? Moi, je ne pense pas que ce soit difficile. Je me dis toujours que tout dépend de l'idée. Le gouverneur Otozanaïda Kinshasa, parfois je me pose beaucoup de questions, mais vous savez, qu'est-ce que l'on veut ? Le mandat, on ne le prend pas pour s'excuser, je l'ai toujours dit. Le mandat, on le prend pour l'exécuter. On ne se plaint pas. Nous avons des problématiques réelles à Kinshasa, mais nous avons aussi des incompétences alarmantes. Parce que, qu'est-ce qui manque pour que l'on puisse réorganiser la ville de Kinshasa ? Qu'est-ce qui manque ? On vit dans un désordre imprescriptible, un désordre insoutenable de choses qui se passent dans cette ville. Tu te dis, mais est-ce que cette ville est gouvernée ? Tu as envie même de dire, qu'est-ce que cette ville ? Est-ce que cette ville a un maître ? La ville, elle est non seulement, elle est sale, mais la ville est désorganisée, la ville est déstructurée, la ville est pratiquement enclavée. Aujourd'hui, à qui nous posons-nous des questions ? Je suis en train de vous dire ici que, je parle de l'école, il y a 62 ans, 63 ans. Nous sommes en 1958 ici, par exemple. Les gens vont me dire, la démographie, non, ce n'est pas une question de la démographie. La démographie est calculée, elle est maîtrisée, elle peut être orientée, elle est canalisée. D'ailleurs, la démographie est un pouvoir. La démographie est une opportunité. Les âmes bien-nées savent comment orienter une démographie. La première richesse dans un pays, ce sont les hommes. Ces hommes-là. Maintenant, il suffit de faire en sorte que ces hommes deviennent des acteurs de développement. Par quoi ? C'est par des activités intellectuelles, c'est en donnant la compétence aux gens, c'est en cultivant des choses importantes, en ennoblissant les cerveaux. Quelles sont les opportunités que la ville de Kinshasa offre aux Kinois ? Posons-nous cette question de façon claire. Quelles sont les opportunités que la ville de Kinshasa offre aux Kinois ? La ville est fermée entre elles. Elle est fermée. Nakatina yemoko, quoi. Mais est-ce qu'il y a possibilité de faire des choses bien ? Oui. Oui, c'est possible. Comment ? Il faut d'abord se poser des bonnes questions. Eh, est-ce que nous avons besoin d'avoir 24 communes ? On en a besoin. Pourquoi avons-nous des communes plus grandes ? Vraiment plus grandes, plus grandes ? Extrêmement même plus grandes ? Et nous avons des communes, de toutes petites communes. Pourquoi comme ça ? Il y a des communes qui ressemblent à des circonscriptions à Kinshasa. Il y a des communes qui ressemblent à des circonscriptions où vous avez des bourgoumestres là-bas, mais qui en réalité seraient des gouverneurs dans certains pays, vu les tendues qu'ils sont en train de gérer. Des questions simples pour la ville de Kinshasa. Combien de poubelles centrales avons-nous ? Ou des décharges ? Combien avons-nous à Kinshasa ? Nous en avons combien ? Comment ça se passe même la politique à sa l'université ? Il y a des marandé. Il y a des marandé. Mais quand vous rencontrez les autorités de la ville, vous leur posez des questions, ils vous répondent légèrement. Non, c'est toujours la comparaison. Non, c'est mieux par rapport à hier. Nous, on n'a pas besoin d'être moins sales qu'hier. Nous n'avons pas besoin d'être sales. Les éléments des valeurs, c'est à vous de voir. Nous, nous, on ne se compare pas dans la saleté. Nous voulons nous comparer dans la propriété. Nous sommes nous propres. Non, on n'est pas propres. Qu'est-ce qui manque ? Je me rappelle qu'en grandissant, moi, je n'ai pas grandi à Kinshasa, donc je ne connais pas Kinshasa avant 2005. Je ne sais pas, je ne connais pas Kinshasa, à quoi ça ressemblait. Et même entre 2007 et 2011, je ne savais pas exactement ce qui était ici parce que j'ai passé toute ma vie, je veux dire, ma jeunesse à l'équateur. Mais quand on grandissait, même à l'équateur, je me rappelle qu'il y avait des gens tout petits, tout jeunes que j'étais, relativement jeunes. Il y avait des gens qui venaient, comment on appelle ça, qui venaient dans la banque. Je me rappelle qu'on était dans la toilette, je me suis dit, est-ce qu'il me faisait de la pouille perdue, est-ce qu'il me faisait de la fausse sceptique, est-ce qu'il me faisait de la... Il venait pour voir toutes ces choses. À l'époque, quand on grandissait à l'équateur, j'ai dit, 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 je ne sais pas, j'ai dit, 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 On vous prend toute l'avenue. Vous allez déboucher le coin. Mais ces choses-là sont parties. C'est parti comme ça. Et puis, est-ce qu'il y a vraiment ça ? Vous allez me dire que c'est très difficile à faire. Non, nous disons ceci. Ce pays ne va pas se développer avec des plernicheurs. Ce pays ne va pas se développer avec ceux qui viennent avec des excuses et des accusations. Ce pays ne va pas se développer avec ceux qui vont vouloir travailler. Sans tenir compte de ce qu'ils vont vouloir travailler. Si vous avez un bon moment, vous êtes en LG. Vous êtes en direction, vous êtes en église. Vous êtes en côté, vous êtes en école. Mais vous êtes en douce. Sans rire en tout cas. Sans gêne. Parce que vous avez un sac qui est en train de faire. Vous avez un garde-fouille à un petit pont. Vous avez un centre ici qui est le plastique. Le plastique de laeline est un sac. Ce sont les sites qui sont réellissés. Et ces gens veulent qu'on leur prenne en série. Ils ne veulent pas en série. Ils ne savent pas encore. Mais ils ne savent pas de passer ensemble. La ville de Kinshasa traduit l'esprit de ses animateurs. La ville de Kinshasa traduit l'esprit de ses animateurs. Moi, je n'ai pas besoin de connaître si vous êtes propres. Je le verrai chez vous. Je le verrai chez vous. Ceux qui sont mal propres, sont mal propres d'abord à Namoutou. Parce que la saleté, c'est le désordre. Or, si vous avez un désordre à Namoutou, eh bien, vous êtes foutus. Bah, nous avons des dirigeants de Kinshasa désordonnés dans la tête. Parce que je ne peux pas comprendre, moi, gestionnaire d'une ville, et que ma ville soit sale pendant une semaine, pendant deux semaines. Et quand on vous pose des questions, vous vous dites, non, c'est quand même moins sale qu'hier. Hier, c'était encore pire. Donc, les gens se complaisent dans la saleté. Est-ce que la ville de Kinshasa peut être celle qu'elle est aujourd'hui ? Vous avez un solo partout, vous passez. Ok, solo. C'est quand même pas possible, non ? Vous ne trouvez pas ? Ça ne vous gêne pas autant ? Moi, ça me gêne beaucoup de voir ça. Ça me gêne. Regardez la ville. La ville, elle est désorganisée. Moi, j'ai un bouteillage dans la Kinshasa. Ces embouteillages-là, mais attendez. Ces embouteillages-là, elles ne sont pas liées dans les zélas ? Pas forcément. L'indiscipline. Quelqu'un m'a dit que, bah, un bouteillage, je me remercie que je n'ai pas dit qu'il n'y a pas ce qu'il n'y a pas. Ce sont des moutons insultés. Bah, elles ont dit qu'elles sont des moutons. Ce n'est pas le problème de ce sont des moutons. Et d'ailleurs, il y a deux, trois personnes, mais quand ils n'ont dit, ils disent, allez, je vais créer un bouteillage et ça va rester comme ça pendant des heures et des heures. Vous allez voir là où mon roulage est allé, il y a de place à un bouteillage exacté. Le roulage ne sont pas là où les choses se passent. Il y a de 6 cas. Pour un nid, parce qu'il y a des moutons, il y a des moutons sur le coin. Non. Donc, ce qu'on a dit, c'est la Kinshasa, c'est la jungle. C'est la jungle, c'est la léopard, l'antilope. Le roulage, c'est le rabis, c'est l'antilope. C'est la léopard. Au lieu de la roulage, il y a un bouteillage. Il y a un bouteillage. Au lieu de la roulage, il y a un bouteillage. Je pense que je ne suis pas forcément pas. Ce que je suis dit, c'est que je suis d'un bouteillage. Depuis quand on roulage à Tongama ? Avec Tongama, avec Keffa, avec Keff au Québec, PAM ! Avec le camp d'années, on roulage avec le tambourine de la pince, avec le tambourine de la pince. Je n'ai pas l'histoire, non ? Au Québec, PAM ! Il y a des plaques, Il y a des plaques, la camp d'années, il y a des plaques. Dites-moi un peu, comment allez-vous changer la ville dans ma condition modèle 1 ? Une ville où personne ne respecte la ligne, personne ne respecte la règle. Alors, je ne sais pas. Et puis vous dites que cette ville est gouvernée. Non, mais la ville est gouvernée lorsque les règles sont respectées. La gouvernance n'a pas une autre source d'inspiration si ce n'est pas le reste des textes. Mais si le petit texte, comme le code de la route, vous ne le respectez pas, est-ce que vous allez respecter le texte des finances ? Est-ce que vous allez respecter le texte constitutionnel ou réglementaire ? Je ne pense pas. Quand je dis petit texte, ce n'est pas le texte insignifiant, non. Ce sont des textes élémentaires. Ça veut dire, nous apprenons ça tous. Ils apprennent à la base. Ils apprennent à la base. Donc, ceux qui déjà, il y a un gozo qui comprend dans le thé. Bon, je ne sais pas. Ça va être un gozo qui comprend dans le thé. Je ne me dis... Je ne sais pas. Là, on a mis tout. Alors, ceux qui... Tu oses à la sérieux. Regardez dans tout le domaine de Kinshasa. Le gouverneur est quasiment absent. Moi, je n'ai rien contre le gouverneur de la ville de Kinshasa. Il ne me connaît pas. Bon, je le connais parce qu'il est gouverneur. Mais, il y a un gozo qui a Kinshasa. Il y a un gozo qui a Kinshasa. Mais, à où ? Est-ce que... Si vous avez un gozo qui a été gouverneur, il y a un gozo qui a été gouverneur ? Est-ce que vous avez un gozo qui a été gouverneur ? Autre chose. Insécurité dans la ville de Kinshasa, c'est un truc qu'il faudrait en parler. Les policiers connaissent énormément les quartiers de voyous du bâcho. Si vous avez un gozo qui a été dit, les policiers qui a été dit, même si vous ne vous avez dit, à des petits policiers, il y a des gens qui ont été mis en train de vous. Est-ce que c'est normal vraiment ? Vous avez un gozo qui a été dit 8 ans. Oh Dieu, Seigneur, nous avons toujours besoin de l'agriculture pour le Congolais. Pourquoi nous avons des bateaux qui sont en train de gérer le monde ? Alors que nous avons des bateaux qui nous amènent, nous avons des bateaux qui ont des dispositions pour sauver le monde, pourquoi nous avons besoin de l'agriculture ? Pourquoi nous avons besoin d'accéder ? Nous avons besoin de nous poser des questions. Nous avons besoin de nous faire des magas. Parce que je ne peux pas comprendre comment nous avons besoin de nous. Policiers, nous avons besoin d'avoir des voitures 8 ans ! Tu a particulièrement à l'éternité de votreego, tu es jusqu'à Here ! Tu n'as probablement pas sûr que j'avicais. Est-ce que vous pensez que vous aurez un miracle ? C'est-à-dire, les policiers sont venus écr�iment de l'exercice, policiers, tu as parmi vous joué en cas человека qui n'avaient pas, tu as 상olie-moi alors que dans la musique, tu as parmi vous étudきます, tu as parmi vous expressing confiance, il n'a pas eu besoin de moi, c'est paso tel que vousНет. ACuTI ? Tu as parmi vous accomplishes. Tu es Zoom, tu as parmi vous파iré, afin que je meurbia 에�selling, il fait un signe il y a droit d'honneur moi ça l'a signé parce qu'ils ont la TV le policier qui insulte quelqu'un il a vidé eux et mon ami et puis le commissariat provincial de la police je n'ai pas compris j'ai beaucoup de respect pour nos banques mais je comprends pourquoi j'ai répondu à ça tu ne peux pas vous avez envoyé des indisciplinés comme il a dit il a des ordres modèles il a fait un signe 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 parce que ça ne le reflète pas le signe de droit d'honneur policier administrait droit d'honneur policier ça dit punir mais vous venez quand même il nous a insulté le monsieur qui a insulté la police ce monsieur là doit être condamné et même arrêté je suis bien d'accord avec vous mais regardez ce que les policiers ont fait le monsieur on ne l'a pas enseigné la maîtrise de soi on ne l'a pas enseigné mais le policier est censé connaître ça ce sont des règles non ? depuis quand le policier fait des échanges de parole je m'a assujetti je m'a répondu je m'a dit mais ce n'est pas possible je ne l'ai dit je ne l'ai dit c'est pas possible je souhaite je veux dire il peut y avoir un whisky après après j'ai dit et je ne l'ai dit il peut y avoir un whisky on ne l'a dit non mais le problème n'était pas ça les Bahux il a dit C'est un détail, ça ne sert à rien. Moi, ce que je pense, c'est que, non, mettons de l'ordre. Attention, je ne suis pas en train de dire que, en ce qui concerne les policiers, c'est le gouverneur. Ah, ne mélangeons pas. En ce qui concerne le policier, la responsabilité, elle est au niveau des policiers, pas du gouverneur. Bon, Christian Lombi, que le gouverneur a dit que le gouverneur a dit qu'il n'est pas la responsabilité du gouverneur. Le policier, le chef de Bango, le commissaire provincial, je crois. Bango. Général Kassongo, il y a eu de rigueur. Il y a eu de mon gouverneur. Quelqu'un m'a fait une confidence. Heureusement que, nous avons dit qu'on allait arrêter cette histoire. Parce que, mais, tout le monde, comment il y a eu un camion, il y a eu un délai, d'abord, nous, tout le monde, la police, c'est un bon, il y a une plaque. Nous, tout le monde, la police, c'est un bon, la plaque, c'est un délai. Mais comment on va identifier une voiture, ce qui est une plaque, c'est un délai ? Attendez, moi, je crois qu'il faut, je pense, moi, la police, j'ai beaucoup de respect pour la police. Je suis conscient des efforts que la police est en train de faire. Je suis conscient. Parce que ce qui est vrai, c'est que la manière dont la police est comportée autrefois, n'allait l'eau, nous pensons qu'il y a quand même certains changements. Mais la police, c'est un endroit, un secteur où on ne peut pas badiner. J'ai bien aimé, fait que le monsieur Kanyama, voilà pourquoi moi j'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur-là. Je répète, je répète, monsieur Kanyama ne me connaît pas, on ne s'est jamais vu, mais j'ai toujours apprécié, même à l'époque de Kabila, moi, je disais que c'est le monsieur qu'il faut pour la ville, oui, pour moi, j'étais, je disais, il valait. Pourquoi je disais qu'il valait ? Parce que le quinoa, à un moment donné, la chicote n'est pas encore facilement. Le quinoa, la prédication est simbaratée. À un moment donné, chicote les arabiens. Et lui, Kanyama le faisait. Moi, j'aimais beaucoup, j'aimais sa dissuasion. J'aimais, j'assume mes propos, j'aimais ça. Mais ce que Kanyama a fait, le people qui rentre tous les policiers, les policiers, ils vont dire ils, ils vont dire eux, ils vont dire eux, ils font 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 dire eux. Donc, ils sont tant d'uns, où ils font tout pour me faire, le général Kanyama a corrigé cette image la le général Kanyama a corrigé cette image là le général Kanyama a dit moi si à bande et miso imagine à bande et miso j'allais et puis à Fungolang et puis à Fungolang il y a deux armes il voit que l'image de la police c'est ceux qui ont dit une dame bande et miso il y a deux armes cette femme là a fait ça dans moins d'une minute deux armes une arme dépiaissée c'est ça moi je pour moi je dis bravo et comme je pense à c'est comme ça qu'on fait moi je pense simplement qu'il faut redorer l'image nous avons besoin un peu de la discipline dans ma campagne un autre élément est dans ma campagne à l'aéroport ma campagne à l'aéroport et ça scandaleux il y a un test à COVID je peux vous rassurer que les lots des autres de nous nous l'ont dit mais attendez les mais nous l'ont dit que vous avez besoin de la bonne journée m'a dit qu'on a dit qu'il y a des gens là et que vous avez besoin de la personne, et combien nous l'ont dit mais si on ne fait pas attention nous l'ont dit que nous l'ont dit je vous dis à l'ont dit que nous l'ont dit qu'il y a des gens l'ont dit qu'il y a des gens il y a un poste 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 mais appelez la police simple est-ce que vous avez besoin de vous battre là-bas il y a un poste c'est quelqu'un oppose une résistance appelle la police la police viendra et va régler la question il y a un poste batou va vous entendre si vous voulez Il n'y a pas besoin d'un bureau, il n'y a pas besoin d'un papier. Lorsque vous êtes devant quelqu'un, il n'y a pas voyagé à 8 heures, il n'y a pas 9 heures du temps. Il est stressé. Il n'y a pas besoin d'un bureau, il n'y a pas besoin d'un bureau, il n'y a pas besoin d'un bureau. Il a déjà payé l'argent là-bas. Il a déjà fait son test. Le test est valable pendant 3 jours, pendant 4 jours, 72 heures, depuis 72 heures. Ça dépend de l'heure. Bon, à partir de quel moment il a besoin d'un bureau à s'infecter le souci ? Parce que tout l'application de l'avion n'est censé être en même aéroport. L'arrivée à la sécurité, ça n'est pas reconnu. Vous avez vu quand même que l'arrivée à la sécurité, c'est entre nous. On a l'impression que l'arrivée dans l'ingale. Vous avez vu les moments pour ceux qui sont l'annédiés. Donc, l'arrivée à la place en est déjà garantie qu'il est bien. Comme vous êtes au Kinshasa, à partir de quel moment je fais en formation de l'arrivée, je vais prendre les tests d'un bureau à la toute cette année. Et là où est là-bas ? Certaines personnes me disent même que, Ce qui est le monde dans Kinshasa, il y a une place où je suis, mon pays a refélé. Mon pays, mon pays, pas tous. Mon pays a refélé. Mon pays a refélé. Mon pays a refélé. Mais il y a 45 dollars. Non, attends. Eh, mon outil, je vais me mettre, papa. Il y a des G.U. Autos. Il y a des finances. On ne comprend plus rien. Non, il y a des carcans. Il y a des carcans. Il y a des carcans. On dirait que tu as une cota. Ce que tu as eu le temps. Elle est là, elle a maintenu. C'est quoi l'affaire ? Mais nous, vous avez un régisseur. Vous avez un petit poste. Vous n'êtes pas des gens là-bas. On repère. Ce qui est un déjeuner. Non. Et dès lors qu'on a un déjeuner. Ce qui est un déjeuner, Monsieur le document. Ce qui est un déjeuner, il va appeler les services. Il ne va même pas engager un débat avec toi. Il dit, Monsieur, ce qui est un déjeuner, ça s'arrête là. Si tu opposes une résistance, il appelle la police. La police vient. Monsieur, il y a quatre. 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 en case je t'arène avec lui et ça va nous avoir accès à l'équateur n'osez pas avec ceux qui viennent iers et les voyages et la qui est pour te dire ça veut dire c'est juste pour blaguer parce que je ne suis pas à l'ibé Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je demande à la Docteur Mouyembe qu'il y a un comité de mieux sur le poste pour soigner le comportement de l'abîmé. À la limite, il faut adjouer le bando, les policiers. Comme ça, au moins, ceux qui résidentent à Bogostálim, les policiers peuvent calmer la situation. Mais il faut revoir, vous le savez. Il faut revoir parce que ça ressemble, ça commence à ressembler un peu à l'arnaque. Et donc, ressembler, moi, mon quai à l'arnaque. Alors, pour éviter que tu tombais qu'il y a un modèle, il faut trouver une solution. Il y a une question. Toujours dans mon cadre de la COVID, moi, je vous rappelle que quand on a levé la COVID, quand on a levé, pardon, couvrez-feu, ceux qui m'ont dit que l'église dans la même situation, ils vont aller bien. Quand on a l'air moins bien parce que ma kelle, ils vont aller bien et ça a sauté. Si nous pouvons garder un peu comme on a fait dans notre deuil, nous allons garder qui, comme on a l'air dans la morgue, dans la chapelle, il faut garder la paix dans notre église. Que toutes les activités des églises s'arrêtent à 21h. Ça va nous aider à mieux dormir parce que nos avenues sont remplies des bars et des églises. Alors, si vous pouvez nous aider, de la même manière, vous avez fermé les bars dans la 21h, de la même manière, quand on a l'église, dans la 1h, on a l'air moins bien. Deuxième chose, ce qui est pour l'ongoli couvre-feu, en tout cas, vous voyez à ce que les bons côtés où vous avez appris, ce qui est besoin de nous, pendant que vous vous avez fait d'autogarder. Le bon côté, même les bars, à partir de 21h, il y a 4h à musique. Il y a pas de problème, mais la musique est qu'à ti. Si nous pouvons faire ça, vous allez bien. Mais en ce qui concerne le bois de nuit, l'ouverture, la fermeture, il y a beaucoup d'autres. Mais nous, nous pensons que les bois de nuit ne font pas beaucoup de bruit dans les bandes parce qu'elles sont sonorisées. Mais il n'y a plus de musique. Il n'y a plus de musique parce que les gens doivent vivre quand même en paix, en paix. Nous pouvons. Et ça, ça revient au gouverneur. Il y a un gouverneur, le gouverneur, le gouverneur d'avis sur Jean-Tilin Gobi là. À mon avis, c'est un beau vieux. Il est beau, en le voyant comme ça. Il est beau, il est posé, il est calme. J'ai apprécié son discours il y a ceux qui dans la Tegizando dans le Kémouta. C'était très responsable. Les gens ont pris ça pour de la blague, mais c'était très responsable. C'est ce qui vend l'image d'un président. Et c'est bien. En fait, ça montre déjà que le président de la Tegizando a blagé. Et pour ça, cher Excellence, coup de chapeau. Cher gouverneur, coup de chapeau. Et donc, alors voilà un peu ce que je voulais dire en termes et à organisation, en ville, en termes et à contribution dans la ville. Maintenant, c'est qu'on a un tweet. C'est qu'on a un tweet. Martin Fayulou a l'obiboué. Il n'est plus qu'urgent que les enfants reprennent les chemins de l'école dans le respect des gestes barrières. Car s'abriter derrière l'incompétence, l'incapacité de régler le problème et les raisons politiciennes, c'est hypothéquer l'avenir de la RDC. Je trouve ce tweet irresponsable. Je trouve vraiment ce tweet irresponsable. Monsieur Martin Fayulou, vous n'avez aucune idée du risque que les gens prennent dans cette maladie de Corona. Vous n'avez aucune idée. Vaut mieux des enfants en bonne santé à la maison que des enfants qui vont mourir dans les écoles parce qu'on n'a pas maîtrisé toutes ces choses-là. Quand on vous dit gestes barrières, ça veut dire quoi selon vous, gestes barrières ? Porter des masques ? C'est ce que ça veut dire pour vous, gestes barrières ? Alors, si on est dans cette condition-là, c'est très dangereux. Moi, je suis en train de dire aux gens, ne minimisons pas cette pandémie. C'est peut-être parce que selon certaines sources, nous avons une immunité collective, ainsi de suite, qui nous protège. Mais cette maladie a ravagé des gens dans la Mbukamsou. a ravagé des gens. Nous ne sommes pas le premier pays qui a fermé ces écoles. Les écoles étaient fermées à travers le monde. Et chaque pays a repris le chemin de l'école selon les urgences de la Kiwana. Et déjà, on avait déjà demandé à ce que l'école de Fungama, là où il n'y avait pas eu des pandémies. Donc ça, c'est du secours-là, parce que les gens ont l'occasion au lobby. Mais ça n'a rien à voir avec ce que vous dites là. Ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Incompétence, pourquoi et pour qui est incompétent ? Les enfants qui doivent aller à l'école ou les enseignants qui doivent les enseigner ? Parce que jusqu'au jour au moment où je vous parle, aucune école n'a été détruite. Toutes les écoles sont fonctionnelles. Si elles ne sont pas en train de fonctionner en ce moment-là, c'est parce qu'il y a une pandémie. Où est l'incompétence dans tout ça ? C'est ce qu'on appelle le raccordement frauduleux. Et voilà. Il y a Vincent Carrega. Il est rwandais, un ambassadeur rwandais. Il dit « À ma connaissance, le Rwanda n'a ni protectorat ni colonie au monde entier, sauf dans la tête de Martin Fayulu et de certains charlatans comme Nbanda, Mbeko, derrière la thèse chimérique d'une balkanisation imminente de la RDC par le Rwanda. Rien d'étonnant chez Martin Fayulu, il n'en est pas à sa première épisode, ni... Je crois qu'il voulait dire à son... Oui, oui, voilà. Ni à sa dernière. Les psychiatres seraient le plus indiqués pour son cas mieux que quiconque. C'est aberrant pour une personne adulte supposée instruire, supposée instruite de prononcer publiquement des balivernes infondées et d'une stupidité invraisemblable. La RDC a ses leaders et ses institutions élues et créées selon sa propre constitution et non la constitution rwandaise. La gouvernance de la RDC s'est faite par son exécutif législatif et judiciaire comme partout ailleurs. De toutes ces instances, le président du Rwanda ne vote ni ne décide sur aucune matière congolaise. C'est faillu... a faillu d'identifier les organes de décision congolaise prises et signées par le président rwandais et sous quel... sous quel arrangement. Waouh ! Nous t'aurons pas un boulot, quoi ? J'estime simplement que M. Vincent Karega n'a pas à se prononcer de cette façon-là à Martin Fayoulou. J'estime. Là, je le dis subjectivement parce que je suis congolais et que je ne vois pas pourquoi un rwandais, ambassadeur soit-il, peut crier sur un congolais de cette façon-là. J'estime que ça n'a pas été approprié. Mais... Mais... M. Vincent Karega a supporté à un moment donné le supportable. C'était devenu trop. C'était devenu trop. Alors, trop et trop. À un moment donné, même un baba peut parler. Nous avons demandé à M. Martin Fayoulou de comprendre et de circonscrire ma camboa l'oubac. T'es pas aujourd'hui. T'as la chicoïo ? Ma réponse a mon délo. Est-ce que les réponses de M. Vincent Karega n'ont pas au biseau de l'oubac et sont différentes ? T'as la chicoïo ? T'as la chicoïo ? T'as la chicoïo ? Vous donnez au Rwanda un pouvoir extraordinaire. Ne demandez pas au Rwandais de devenir des Aïrois. Ne demandez pas au Rwandais de prier pour le Congo. Le Rwanda ne le fera pas. C'est un pays. C'est un État. Son but, si nous, on avait la possibilité d'annexer le Rwanda, on l'aurait fait. Si on avait la possibilité d'annexer, je ne sais pas, on l'aurait fait. Et eux aussi, ils ont ces intentions-là. S'ils ont ces intentions-là, ils vont le faire. C'est à nous de les empêcher de le faire. Pourquoi on va se mettre à pleurer, à pleurnicher, à avoir peur à tout moment jusqu'à ce qu'un ambassadeur commence à vous corriger comme ça ? Tout ça, c'est parce que Bollinghi, mais nous, 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 Bollinghi, à Martin Fayounou, expert dans son domaine de prédilection, le mensonge, l'homme vertueux n'use pas des artifices de la parole. Celui qui en use n'est point vertué. Celui qui connaît la vérité ne s'évente pas de son savoir. Celui qui s'évente de son savoir ne le connaît pas. Ouézali, ancêtre. Le propos de Martin Fayounou, maintenant, ils viendront vous dire qu'il n'y a plus le temps. Nous étions occupés à chasser Kabila. Les deux ans passés ne comptent pas et ce n'est plus possible d'organiser les élections 2023. Jamais, jamais de la vie, il n'y aura un glissement. S'ils veulent tuer, qu'ils tuent, ma femme. Bon, ça, c'est populiste. Ça, c'est populiste. Ce sont les propos de la rue. Bon, je sais que M. Martin ne m'aime pas beaucoup. C'est ce qu'on m'a fait. On m'a rapporté. Nous avons demandé de couvrir un point de presse. Nous, on a été récalés. Et celui qui nous a dit s'il est nommé. Ce qui est prêt il est en temps parce qu'il n'y en a nulle part. Il a refusé. Il a dit qu'il ne nous aime pas. M. Martin Fayol ou moi, je vous aime parce que vous êtes Congolais. Et le fait pour vous de ne pas m'aimer ou de ne pas accepter qu'on vienne couvrir dans vos activités, ça n'enlève pas ma qualité de journaliste. Je le demeure. Ça ne m'empêche pas de redire dans ce que vous dites. Une marionnette en fil de fer, même revêtue d'un pantalon et d'une veste, reste une marionnette. Même robotisée, elle obéit toujours à une commande extérieure. Une marionnette reste une marionnette. L'union sacrée est une deuxième grossesse. Qu'est-ce qui vous fait dire que Kabila et Tchisekedi sont séparés. Il faut qu'on nous ramène les dits de Kinnakati. Ça, c'est encore populiste. C'est grossier. Excusez-moi de vous le dire. C'est grossier. C'est indélicat. Je trouve ça très impoli. Je ne vois pas Félix Tchisekedi dire ça à Martin Fayol. Non, je ne vous le vois pas. Les gens vont dire « Mais alors, vous rappelez que vous avez une foule ? » Ça, c'est quand on parle à une foule. Ça, c'est quand on parle à une foule, il réfléchit. On peut attribuer les termes qu'on veut, mais pas quand on parle avec quelqu'un avec qui on a passé des temps. Ce que Martin Fayol fait, c'est une mauvaise foi. Il y a eu une mauvaise foi. Il y a eu une mauvaise foi. Il y a eu un français qui a eu une mauvaise foi. La présidence de l'UIA, c'est symbolique. Ce n'est pas les postes d'un individu, c'est les postes du pays. Malheureusement pour nous, c'est un usurpateur qui prend ce poste. Il ne fera rien, dit-il. Mais la position dont le Banamartine a Félix Tchisekedi. Je risque de dire qu'il y a la mouka. La mouka aussi, il y a une fonction. Il y a la mouka. Il y a la compétence, c'est symbolique. Mais il y a des gens qui ne sont pas les gérés. Il y a des gens qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens. C'est ça l'imposteur. L'imposteur n'est pas dans la mouka et non dans l'Union africaine. Alors, ça ne sert à rien de continuer tous les propos. Ça fera comme si tu es en train de répondre à Martin. Fayul, pourtant j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect beaucoup de respect pour lui ouf, à Koumaki quand même voilà, on a terminé mais pourquoi je n'ai toujours pas le temps de lire Koulu Tounabisu Atoum du Lyon Atoum d'aloubi, dialogue en termes clairs, àosenga dialogue basse à dialogue, martin poliposenga basse à dialogue donc on comprend qu'il y a une fision entre Fayul ou la FCC qu'est la peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse les à l'ici Salut, je m'appelle Blanchard Nbanzo je suis congolais, vivant ici en Angleterre et je suis directeur de la compagnie Blanco Logistique Blanco Logistique, c'est une compagnie de logistique, comme vous l'entendez donc Blanco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires, pointe et tout meaning, c'est-à-dire ça vous prend vos affaires du point A au point B nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter les affaires ici en les véhicules toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe et nous avons aussi des cartons des cartons spécial et des cartons, je veux dire, spéciaux en fait, nous avons trois produits pour le moment nous avons, nous travaillons dans le dans le six fret, c'est-à-dire le le fret maritime nous avons le air fret donc le fret aérien et nous avons aussi l'euro de faire de le routier quoi le routier c'est pour la première zone la zone 1, c'est-à-dire l'Europe on rabat le prix à 50% pour toute action caritative c'est-à-dire pour les églises consorts Blanco Logistique est là pour soutenir sa communauté nous avons de grands cartons ici déjà en Angleterre le plus grand carton qu'on appelle Double Wall et que là nous avons c'est 40 cm x 63 x 63 à seulement 120 livres donc vous avez including donc nous la douane le transport est inclus Blanco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté nous avons des